Hello Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau vlog, essayons de chercher un peu de lumière, oui, beaucoup mieux, on se voit quand même, bon je sais pas si c'était mieux en termes de visuel, la petite Amy Davies c'est la seule que j'ai pas encore appris, je l'avais vu au dernier moment, cet enfant, youp, on est lundi, début de semaine, aujourd'hui, que vous dire, vous allez voir, vous allez suivre cette journée, j'ai pas mal de petites imperfections, je pense que ça se voit, qui sont sortis là ces derniers jours, j'ai un énorme dans la bouche, il faut que je passe en pharmacie, ça fait trois semaines qu'il est là, qui s'est intensifié, qui se creuse côté intérieur de lèvres, pas du tout côté dents, depuis un moment on a commencé à me dire, mais là c'est peut-être pas un abscès, c'est peut-être un abscès, c'est pas du tout niveau de dents, donc je ne sais pas, mais déjà j'ai commencé par les consulter, enfin faire un petit tour en pharmacie, pour voir ce qui est possible de faire, je sais qu'il existe des produits qu'on peut mettre pour aider les aftes à se reconstituer, je pense qu'il y a un autre truc qui s'exprime sur mon visage, bref, parce que des imperfections comme ça, ça fait très longtemps, que je n'en ai pas eu, mais je laisse pour autant ma peau respirer, tant pis, j'aurai des boutons ces prochains jours, et puis c'est comme ça. Ah c'est aussi, il faut que je vous parle de ça, nous avons eu des orages, et il y a plusieurs choses qui ont rendu l'âme, en fait j'étais chez ma belle-mère, en week-end entre copains, en tout cas nous qui n'étais pas là, donc voir du soir, je suis chez ma belle-maman, avec les enfants, comme on fait bien souvent les membres du soir, et il y a eu une énorme tempête pendant que je n'étais pas là, bon, elle habite à 100 mètres, donc j'ai bien senti la tempête quand on était à côté, mais vu les orages et la tempête de pluie qu'il y avait, je ne risquais pas de sortir, et je suis partie, il faisait beau, donc je n'ai pas vu venir la chose, et malheureusement la boxe a rendu l'âme, et la Playstation a rendu l'âme, et ça c'est sa hauteur, la free va nous la remplacer, sa hauteur, je ne sais pas trop ce que va donner l'assurance au niveau prise en charge, donc ça fait un peu peur, parce que ça coûte cher. Bon, je vous reprends, j'ai mis du gloss, je ne sais pas si ça se voit, il y a du mascara, j'en mets rarement un truc glossier, il faut que je m'habitue, je ne sais pas si j'aime, ou si ça me fait trop bizarre. Bref, je suis rentrée de mon rendez-vous à 10h30 et 10h43, j'ai ma copine qui n'a pas d'un moment de me chercher, il faut apparemment on essaie de manger un beau ensemble sur Valence, donc là c'est aujourd'hui, donc voilà, et donc j'essaie d'enlever en fait sur mes ongles, il me restait un reste de vernis, pas beau, vous savez genre ça reste sur des petits bouts et tout, du coup j'essaie d'enlever ça proprement, et après il faudra que je la refasse, c'est de chez Manicuriste, là que j'utilise pour mes pieds, ça fait longtemps je disais, et d'ailleurs je me dis qu'il faudrait peut-être que je m'achète un ou deux vernis pour changer un peu ce que je tourne avec les 3-4 même je crois depuis longtemps, mais en même temps, bon ça me va bien, donc voilà, et trop hâte d'aller un peu me promener dans Valence, j'y vais pas très très souvent, mais c'est cool, petit resto avec Manicuriste, notre petit, on fait par mois on s'est dit, c'est le deuxième, faudra que ça devienne une habitude, on voit ça en juillet maintenant, bon je suis bien rentrée, je voulais montrer les deux petits achats que j'ai fait, alors Lily Rose, ma seconde son chapeau d'été en paille est devenue trop petite, donc je l'en ai racheté, je l'ai pris au rayon adulte chez les femmes, parce que nous on a des bonnes têtes, et en fait la petite taille chez les adultes normalement, ça lui va bien, en fait pour moi il est trop petit, donc je sais que pour elle normalement ça va, donc je vais essayer en rentrant, si ça va pas, je le ramènerai, ma coûtait 9,99€, donc voilà, et avec en fait je m'étais passée il y a quelque temps une commande chez H&M, et donc il y avait le saut avec un bar, et il y avait une jupe et un haut, et en fait la jupe est arrivée tachée, donc je l'ai renvoyée, mais du coup j'avais plus que le haut, donc comme on était à la FNAC, j'ai vu que la jupe était toujours, juste la jupe, comme ça au moins j'aurai mon ensemble, c'est mes deux ensembles que je me suis acheté pour cet été, voilà, je me dis que chaque année je me fais plaisir, une ou deux petites tenues pour l'été, comme ça, ça me permet de renouveler un petit peu, de pas mettre une tonne de budget vestimentaire, enfin là la seule chose que je me suis acheté en plus ici c'était un chapeau, parce que par contre je n'avais pas de petits chapeaux de poids, j'avais que des grands, je vous disais que c'était compliqué pour moi quand on part en vacances de les emmener, donc voilà, normalement on a tout ce qu'il faut pour passer l'été tranquillement au niveau des enfants, que ce soit t-shirt, shorts, chaussures, à la rigueur ce qu'il faudrait c'est que je trouve des, en fait c'est qu'ils ont leurs vieilles chaussures d'été, qui sont bien usées, qui mettent quand ils vont dans le jardin, je voulais leur prendre des crocs, mais je me dis qu'au final leurs petites sandales qu'ils mettent à l'arrache des laits dans le jardin, ben ça va tout aussi bien, pas forcément la nécessité d'acheter des petites tatanes, on verra bien, je me suis dit voilà c'était comme ça, au moins il faut que les pieds sortent ils rentrent, c'est pas trop long à mettre les chaussures, mais ça me paraît pas forcément indispensable, et c'est vrai que j'essaye d'être un peu plus raisonnable dans nos achats, pas pour tant une question de budget, mais aussi une question de consommation, là j'ai acheté du neuf, mais il m'arrive très régulièrement si j'ai de seconde non, d'ailleurs il faut que je vous tourne de la vidéo, elle sera sur TikTok, des achats cadeaux pour ma seconde, ma dernière pardon, je vais m'en occuper maintenant d'ailleurs, non celui-là c'est à moi, ça c'est quoi ? je peux te donner un fromage après c'est fini pour le goûter, regarde ça, est-ce que tu en vois ? comment on vit ? s'il te plaît je te montre ? ah mais je fais après les tartines de ton frère, c'est l'heure du goûter ici, tu peux dire bonjour, voilà, regarde mon coffre, je te l'ouvre, tiens, je me mets une licorne, je suis en train de faire le point dans le frigo, dans toutes les recettes qui me restent, et je suis assez contente parce que, tiens mon cas, j'ai ce qu'il me faut pour finir tout d'un point de vue repas pour jusqu'à vendredi, par contre niveau goûter etc, je pense que je suis un peu trop juste, je pense que j'achète des prix mais bon de toute façon c'est frais, donc j'irai acheter des pommes et des bananes, yaourt je pense que j'ai, je fais un doute sur les yaourts, après j'ai ce qu'il me faut pour relancer des yaourts maison, je pense que je vais faire une fois des yaourts maison, et je voulais faire des flancs, à côté des flancs caramel, flancs chocolat, il faudra que je regarde, hop, donc après Eden je le fais tartine, donc là j'ai acheté, t'as le bien ou pas Eden ? je suis là au fait, il est bon ou pas de fromage ? donc je l'ai acheté du rondelet, mais c'est du rondelet au bleu, alors par contre les filles ne l'aiment pas, il y a qui Eden ? donc d'habitude j'ai un mois, quand je prends des fromages, je trouve que les 3 aiment, là c'est le seul qui aiment, donc du coup je ne suis pas sûre de reprendre celui-là, parce que bon, le but c'est d'avoir quand même des produits qui plaisent à tout le monde, mais j'ai acheté des Thierry, donc ça va, je crois que je ne te vois pas avec ta petite pomme, t'arrives là ? donc je les mets sur des tranches de pain complets, je prends des sans croûte, parce qu'Abby n'aime pas les croûtes, et après elle nous les gaspille, donc ce pain complet sans super ajouté, voilà, je fais attention à ça, parce que comme c'est quand même du fait industriel, l'idée c'est d'essayer d'avoir quand même quelque chose de bien, parce que le pain, comme je disais à Bigel, elle est encore trop petite, au niveau pour le mâcher, donc le but étant que, on trouve des produits pour tout le monde. Qu'est-ce que tu me dis ? Bah oui, saute mon cœur, je viens avec la balayette, d'enlever toutes les épines qui étaient tombées dans le trampeau, ce qui à force c'est pas très très agréable pour eux, je sais que tu es là mon cœur, je vais mettre seconde, tu es ici, et donne lui, posez dedans, oui mon cœur, ça va et toi ? J'arrive ! Bah oui, tu arrives très bien comme une grande, je suis extrêmement fière de toi, attendez, excusez-moi, voilà, Abbie est une... Attends, j'arrive ! Il est deux inséparables. Bon, de nouveau, bonjour, j'ai ouvert les cahiers des enfants, vous savez les sortes de... bah les cahiers verts, c'est les cahiers de nous, de liaison, on peut avoir ça comme ça avec les parents, et je découvre qu'il y a des documents à remplir pour le transcrire 2023-2024, bon, je pense qu'ils ont été posés il y a peu, parce que j'avais dû regarder courant de semaine dernière, bref, oui, ça a pris zouille de bas, il fait chaud. Donc, j'ai commencé à reprendre cette nouvelle, je me suis doutée qu'il y en avait un du côté de Lili Rose, donc voilà, à Bigel, j'avais déjà tout fait, mais là du coup, c'est des fiches sanitaires pour les cantines, donc du coup, je passe de l'un à l'autre, et je remplis, avec tout ce qui est médecin traitant, tout ça, plus on a d'enfants, plus on a rempli. Salut toi, on t'a pas vu encore aujourd'hui ? Ouais. Tu as raconté, je n'ai pas raconté de notre mésaventure, si je ne sais plus, si je crois que je l'ai raconté, comment tu t'en remets ? Quelles mésaventures ? De la fin et de la mort de notre très cher PS5, le plus malheureux, je crois que c'est lui. Ça fait chier, c'est du... C'est tout branché sur la multiprise, il y a la bote qui cram, et il y a la plague. En fait, on aurait dû, je ne sais pas penser, mais on achètera, c'est une multiprise parafoudre. Ouais, tu saignes là, mon pochou. Ouh, bonsoir, je suis en mode pyjama, on est en mode la vaisselle qui sèche, on sort de la douche avec le foufou. Alors, comme on n'a pas de télé, on s'est dit, soit on se fait une partie de Mario Party, puisque la Switch marche, et la télé marche, genre, on ne s'en fait jamais juste tous les deux, c'est des fois quand on a des copains, que tu, tu sais voir ? Soit, on se fait un jeu de société. Ouais. Tu t'as à choisir ? Non, tu choisis, c'est toi que le jeu. Là, il y en a un jeu de société, on n'en fait tellement jamais, vu qu'on a des petits, on se regarde une série. Il y en a trois jeux de société, on a un autre. Un adulte. Yes, on en a quelques-uns de pour nous adultes. Alors, vous savez, pour la police, je ne vais pas la fois. Attendez, je sais que le calé. On va deux, ça va être long. Le deux, ça va être long. Il y a le Milban, le Cuédo, ou le Kies. Bon, on ne va pas lui au Kies. Oui, ce qu'on trouve en deux secondes. Milban, le Cuédo, ce qu'il teinte. Je vous j'ai pas envie de refaire le même jeu. Monopoly, c'est qu'on a le Junior aussi. On a tout, beaucoup en version Junior avec les gosses. Et là, on va avoir la biche, je vous l'étoile au TikTok, mais elle va avoir le Monopoly, le Milban Junior, pour être patrouillé. Donc, du coup, je te laisse, par contre, mettre sur la Switch, parce que moi, je ne sais absolument pas comment marche ce truc. Donc, je vais te dire la télécommande, mais ensuite... Eh bien, tes commandes, elle est devant toi. Celle-là, et là... Enfin, du coup, je vais vous clôturer ce vlog. J'espère que cette journée avec nous vous aura plu. Je vous fais des bisous et je vous dis à tout, bientôt.